Salut à toutes et à tous, c'est Axe et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série consacrée à Total War Warhammer, le jeu de stratégie tour par tour tactique en temps réel développé par Creative Assembly. Le jeu a un petit peu moins d'un an, mais donc bientôt un an aussi, mais donc pas tout à fait récent, comme un second épisode, Total War Warhammer 2 a été annoncé pour le courant de l'année, pour 2017. J'ai eu envie de me lancer sur une petite série let's play sur ce premier opus. J'ai pas tous les DLC, toutes les factions disponibles dans le jeu actuellement, mais si jamais je vois que la série plaît, j'hésiterai pas à faire d'autres campagnes avec de nouvelles factions. Donc on va se lancer dans une nouvelle campagne. Du Vieux Monde. Voilà, j'ai pas encore... Ah si, je pourrais si je voulais. Donc on va faire la campagne du Vieux Monde. Et on va jouer avec la Bretonie, la dernière faction qui est disponible depuis un mois ou deux. Depuis ce début d'année. Qui est arrivée très plus récemment. Donc la Bretonie, société féodale protégée par les chevaliers, considérée comme la cavalerie lourde la plus puissante du Vieux Monde. Beaucoup considèrent son roi actuel ou en chœur de Lyon comme le plus grand souverain de la nation depuis Gilles le Breton, le légendaire unificateur. Chacun s'avance au combat. La lance à la main est prise en la dame. Voilà. Du coup, dans ce monde, on voit s'affronter différentes factions, s'affronter ou s'allier. L'Empire, les Nains, avec différents groupes, la Bretonie, Bordelot, Gasconi. Pour ceux qui connaissent Warhammer, le jeu de plateau, c'est exactement la même chose. Ou pour ceux qui connaissent Warhammer, en jeu de rôle aussi, c'est pareil. C'est le même monde qui a été développé en jeu vidéo par Creative Assembly, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez affronter également ou incarner au choix les peaux vertes, avec les orques et les gobelins. Des contes vampires, avec les morts vivants, les harpies et autres. J'en passe. Et il y a d'autres DLC qui sont disponibles, comme le chaos, les hommes bêtes, etc. Donc là, nous allons continuer avec la Bretonie. Voilà. Donc, le chef de faction, Louan. On n'a pas le choix. On est obligé de le choisir. Donc, Louan, roi de Bretonie. Par rapport à la map, on va se retrouver ici. Il y a la couronne. Donc, roi de Bretonie, puissant combattant en mêlée, dispose de la puissante capacité de combat bouclier du lion. Unité de départ. On a des chevaliers de Pégase avec nous, des trébuchets, des chevaliers du Graal. Effet du Seigneur. Le roi Louan commence avec tous les serments de chevaliers déverrouillés. Portée de déplacement de campagne de plus 10% pour tous les personnages. Ça, c'est plutôt pas mal. Taille de Laura, 25% pour tous les seigneurs en attaque. Difficulté, facile, normale, difficile, très difficile, légendaire. Étant donné que je ne suis pas un grand adepte encore du jeu. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps non plus. J'ai testé un petit peu rapidement. Je vais me mettre en normale. Je vais venir pour une prochaine campagne à me mettre en difficile. Pourquoi pas en vétéran par la suite. Allez, on va se lancer avec Louan, cœur de lion. La guerre vient-elle frapper la belle Bretonnie ? Les ducs ne peuvent plus rester les bras croisés. Il est temps que la fleur de Bretonnie s'épanouisse et révèle ses épines. Les chevaliers Pégase qu'on l'envoie là. Je me présente devant sa cour avec des connaissances qui pourraient aider cette guerre sainte. Il manque un peu de coloration de cordon ou alors il n'aurait pas lieu. Comme les compagnons du Graal d'antan les duchés de Bretonnie s'uniront sous la bannière de leur poids. La Bretonnie unie. Des batailles spectaculaires. J'espère qu'on peut en vivre quelques-unes. Les ennemis goutent à l'au-lance et aux larmes bénies. Les guerriers légendaires. L'heure est à la chevalerie et à la grandeur. L'heure du sang et de la bataille a sonné. Ok. Donc voilà. Je ne développe pas trop pour le moment le gameplay. Je me... On verra tout ça au fur et à mesure. On va avoir plusieurs villes à contrôler. On va essayer de forger des alliances. On va essayer de renverser aussi des... Des factions. Le but à la fin c'est qu'on soit, je pense, Le gérant de toute... De tout cet empire. Du Ray-Clan, du Midland. Et de tout ce qui compose Warner. Un univers que j'ai connu quand... Quand j'étais petit pour avoir fait quelques jeux de rôle. Autour d'une table avec des copains. Et pour avoir fait aussi du jeu de plateau. Pour ceux qui connaissent Game Workshop. Donc là on est dans la partie Warhammer. Il existe aussi Warhammer 40 000. D'ailleurs, il y a le nouveau jeu Don of War qui ne devrait pas tarder de sortir. D'ici à la fin du mois je crois. Ou au mois prochain. Qui est en bêta test actuellement. Mais le jeu est très intéressant. Long. Je pense. Bonne durée de vie. Les unités à rechercher vont être... Certaines les plus puissantes un peu plus longues. Il va falloir s'armer de patience. Et de savoir gérer tout ça. Pour faire face à tous les conflits qui vont s'opposer à nous. On va voir un petit peu quelle va être la situation géopolitique dans laquelle on va se retrouver au lancement de cette campagne. Et quels vont être un peu les tenants et aboutissants. C'est la première fois que je jouais la Bretonie. Je ne l'avais pas encore joué. Je l'avais gardé pour ce let's play. J'avais testé un petit peu les nains et les peaux vertes uniquement. Les factions que j'avais l'habitude de jouer sur le jeu de plateau. Avec les petites figurines. J'ai toujours été un fervent admirateur des nains et des orques dans la plupart des jeux de fantasy auxquels j'ai pu jouer. Tous les Warcraft et autres. Allez. On est bientôt à la fin du temps de chargement. Un petit peu long ce temps de chargement. Je ne sais pas si c'est parce que... A cause du niveau de graphisme ou pas. Salutations au roi bienveillant. Votre règne sur la Bretonie est béni. Et pourtant les ténèbres se répandent depuis l'étranger. Et menacent votre royaume. La menace est réelle. La menace est réelle. Il faut s'en débarrasser. A l'est, les cupides princes marchands de Marienburg. Conspirent pour consolider leur fortune. Observez comme les richesses entre à Marienburg et comme presque rien n'en ressort. Plus au sud, dans les montagnes grises, les peaux vertes et les nains s'affrontent pour le contrôle des piques. Ceux qui sortiront victorieux pourraient bien vous faire du tort, Monseigneur. Au-delà, les elfes sylvains protègent leur territoire dans leur forêt mystérieuse. Sur la côte, le duc de Bordelot est aussi imprévisible que les vagues de la plume. Capricieuse et cache autant de secrets que les profondeurs abyssales. Ailleurs, les seigneurs morts-vivants de Mousillon guèrent roi contre les mortels. Les duchés rivaux ignorent la menace qui pèse. C'est donc à vous d'agir, sire. Seule une Bretonnie unie pourra affronter ces dangers croissants. Levez votre bannière, roi cœur de lion. Et chasser le mal de ce monde au nom de la sainte dame. Ok. Monseigneur, les ducs de Bretonnie ont vécu de nombreuses années suivant le code de chevalerie. Honorez cette tradition et bâtissez votre royaume sur les fondations de Gilles le Breton. Pour mener les ordres de chevalerie vers la gloire. Ok. On a des points de chevalerie là. C'est ça. Donc là on est à 10. La chevalerie s'obtient en triomphant au combat. Les victoires les plus écrasantes accordant plus de chevalerie. Les actions à l'encontre des préceptes de la chevalerie feront baisser. Comme la mise à sac des colonies raides ou autres. Le trait de vos seigneurs influenceront aussi grandement la chevalerie. Le trait du seigneur, on est plus 10. On a plus 10 points. Commandement, plus 2 nobles. Jusqu'à 199 points de chevalerie. Donc on arrive de 200 à 400 points de chevalerie. Vous pouvez appeler le chevalier de Cynople. C'est ça, le chevalier légendaire. Dont il nous parlait. Commandement, plus 4. Expérience des unités, plus 1 pour les chevaliers bretoniens recrutés. Ça c'est bien. Galant, 400 à 600. Alors, je vais ici 9. Commandement, plus 6 pour toutes les armées. Rentre seigneurs recrutés, plus 1 et plus 2 pour les expériences. Ok. Réduction de la corruption vampirique. Toujours plus de commandement, rendre seigneurs, etc. Et ici, on a quoi en plus ? Gain d'expérience de l'unité par tour, plus 100 de toutes les forces. Ça c'est pas mal. Et réduction aussi de la corruption vampirique et chaotique. Très bien. Noble. Ok. Donc là c'est notre chevalerie. Ça c'est nous, sans royal. Le plus grand seigneur bretonien depuis Gilles, l'unificateur. Le roi louant est un puissant roi guerrier. La perfection chevaleresque à son paroxysme. Donc on va commencer avec tous les serments de chevaliers déverrouillés. Donc ça c'est ce qui était disponible je pense avec l'Empire. Portée de déplacement de campagne plus 10%. Ok. Donc ça c'est ce qu'on a vu. Notre trésorerie qui va nous permettre d'investir dans nos villes, de développer nos capacités de production, que ce soit en termes de génération de trésorerie. Qui va nous permettre derrière d'avoir des unités soit à produire, soit à entretenir. Rien n'est gratuit. Les revenus prévus. Voilà. Donc revenus secondaires plus 2500. Les taxes nous rapportent 373 pièces d'or. Donc au total on a 2900. Entretien de l'armée 2500. Ok. Donc à chaque tour on reçoit 434 pièces d'or supplémentaires. Et là économie de paysans. Pour chaque colonie sous vos contrôles, vos armées peuvent intégrer 2 unités paysannes supplémentaires. Et votre capital peut en intégrer 8. Lorsque les paysans sont recrutés, ils ne peuvent poursuivre le travail des fermes forcément. Les fermes marchent à plein régime et entretien à moins 10% pour toutes les unités qui ne sont pas des chevaliers. Ok. Merci. Alors Monseigneur, les ducs de Bretonnie ont vécu de nombreuses années sur le code de chevalerie. Honorer cette tradition et bâtisser votre royaume sur les fondations de Gilles le Breton. Pour mener les ordres de chevalerie vers la gloire. Atteindre 400 points de chevalerie niveau galant. Ok. C'est l'objectif premier. Du premier chapitre. Ok. Ou du chapitre en cours. Je ne sais pas s'il y a plusieurs chapitres. Trésorerie plus 5000. Ok. L'honneur et la chevalerie sont les forces motrices de tous les Bretonniens appelés à une guerre sainte pour les défendre. La chevalerie augmente grâce aux nobles actions. Ok. Donc c'est un peu presque qu'on a vu. Et il n'est de plus grand bienfait que de la chevalerie qu'elle aide le héros. Donc c'est bien ce que je pensais tout à l'heure. Les paysans constituent la base de votre armée. Ok. Donc c'est ce qu'on a vu ici et ici. Ok. Très bien. Donc là on retrouve Louan cœur de Lyon avec son armée. Alors Louan. Ok. Bonus de défense qui a un bouclier. Et l'expert en mêlée. Des hommes d'armes. Foule de paysans. Donc là on a deux unités de foule de paysans. Des lanciers. Déjà des archers paysans. Les chevaliers du Graal. Chevaliers du Royaume. Chevaliers Errand. Chevaliers Pégase. Et les trébuchets qui nous ont été accordés. Et là c'est qu'on a Florence Dubois. Florence Dubois. Donc Demoiselle des Cieux. Les héroïdes peuvent invoquer avec grande rafale une redoutable éclair pour terrasser leur adversaire. Très bien. Donc ça c'est un héros qu'on va implémenter tout de suite dans notre armée. Hop. Voilà. Super. Donc on a 15 unités sur le 20 total. Ok. À Couronne. Qu'est-ce qu'il se passe à Couronne ? On peut construire donc on va aller voir tout de suite. Voilà. Ça c'est la ville. Vous voyez la map générale ici. On va aller voir tout de suite ce qui se passe dans notre ville. Donc croissance. On a 70 points de croissance par tour. Tour jusqu'au surplus 2. On va avoir un surplus de population qui va nous permettre de faire grandir notre ville. Vous voyez notre ville là est au niveau 2. Pour l'amener au niveau 3. Ici. Il nous faut 2 points de surplus de population. Donc là on est à 0. Les revenus. Les points d'autorité. Donc tout ce qui est taxes et tout ça affaiblissent l'autorité. Quand on arrive à une autorité de moins 100. Se dégage une petite armée de... Ou peut-être même avant. Je ne sais pas comment ça marche avec la Bretonie. Mais se dégage une armée de dissidents. Il va falloir calmer. Tout est hors de nos frontières. La corruption. Pour le moment on n'est pas trop dérangé par les vampires. Ou les hommes bêtes. Le chaos plutôt. Les effets de la province. Pour le moment je ne sais pas si on est une province unie. Quoique si. Du coup on peut vénérer la dame. Ah oui on peut déjà mettre un ordre. Un ordre de... De province. Voilà. Donc dans notre zone. On a 2 villes. On les contrôle. Donc on peut mettre un ordre. Vénérer la dame. Autorité plus 10. Réduction de la corruption. Donc l'autorité. Taxe pour le monde est à 0. En pas d'autorité supplémentaire. Coup de construction. Moins 10 pour tous les bâtiments. C'est plutôt pas mal. Plus 5% de taux d'imposition. Malheureusement les taxes. Ça va faire baisser l'autorité. La trouille approfondie. Coup de recrutement moins 10%. Recrutement local plus 2. Devoir du paysan. Croissance plus 15. Parce qu'on va se mettre en croissance plus 15 pour le moment. Il sera actif. Apparemment. Au prochain tour. Alors. Vu d'ensemble. Donc là. On a nos 2 zones. On peut pas changer de région. Étant donné qu'on en contrôle pas d'autres. Détail de garnison. A couronne. Du coup on a des hommes d'armes. Des lanciers. Des archers paysans. Des chevaliers du royaume. Des sergents montés. Et un trébuchet. Et à l'anguille. On a des lanciers. Des archers. Des sergents montés. Donc si on se fait attaquer. On a de quoi se défendre. Le menu des bâtiments. Voilà. Donc là. Vous voyez. A chaque fois qu'on va prendre un niveau de ville. Parce qu'on peut le dire comme ça. On va débloquer des nouvelles cases. Des nouveaux emplacements. Qui vont nous permettre de développer de nouveaux bâtiments. Et chaque ville a ses spécificités. Alors il y a des choses qu'on va retrouver globales. D'une manière globale. Comme les ressources. Ou certaines choses comme les casernes d'entraînement. Et d'autres seront bien plus spécifiques. Par exemple comme là. L'anguille qui est au bord de l'eau. A un port. Pour développer certaines unités. Comme là par exemple. Trébuchet de terrain béni. Les chevaliers hippogryphes. Ou les chevaliers pégases royaux. Ou encore les chevaliers du graal. Il faut une ville de niveau 5. Vous voyez que chaque tuile. Correspond à un niveau de ville. Donc là par exemple. Pour avoir la petite forge. Et l'armurie. Il nous faut une ville d'un minimum. 4. Rang 4. La moyenne des villes en général. C'est rang 3. Vous voyez pour développer ça. Il n'y a pas de soucis. Les villes de rang 3. On peut. Par contre. Toutes les villes ne peuvent pas aller jusqu'au rang 5. C'est là où il faut réfléchir. A bien développer. Tel ou tel. Maison. Enfin bâtiment. Donc là. On peut déjà. Faire une construction supplémentaire. On va agrandir notre caserne. Pour avoir des hommes d'armes. En bouclier. A bouclier. Pardon. Hommes d'armes bouclier. Et des lanciers avec bouclier. Pour le moment on n'a que les hommes d'armes et les lanciers sans bouclier. Petit bug. Tant pis. Donc on va déjà construire celui-là. Alors. Ici. Puie d'argile. Revenu généré 100. Ça c'est pas mal. Production de ressources. 28 fournées. Croissance plus 10. Ok. Le bar autorité augmente l'autorité. Atelier de tissage revenu 150. Alors ça c'est pas mal. C'est meilleur que le puie d'argile. Et les champs. Revenu généré 250. Affecté par l'économie paysanne. Des verrouilles. La foule de paysans. Ou les archers paysans. Donc ça c'est pas mal. Ça peut nous permettre d'avoir des unités. De recruter des unités peut-être pas trop chères. Qui sont pas très fortes non plus. Mais qui ont un faible coût d'entretien. Petit petit bug. Mais du coup. Qui rapporte quand même. On peut avoir deux unités supplémentées. On était à 8 sur 10 tout à l'heure. Alors que ça sont. Au total au troisième rang. 350 revenus générés. Pourquoi. Un roue à eau. Ah il faut le. Par contre il va falloir développer. Forcément le moulin il a. Ok. Et lui 300. Il a 350. Mais. Il aura besoin. De l'entrepôt et de la cave. Ok. Donc dans tous les cas. On va être obligé. De sacrifier. Une cuite de construction. Pour un truc supplémentaire. Pas ici. On va peut-être faire ça pour le moment. Quoi que. L'anguille. Qu'est-ce qu'on a. Ah l'anguille. On a déjà les paysans. Et l'anguille. Il ne peut aller que jusqu'au niveau 3. Du coup. On ne pourra pas développer tout ça. Donc on ne pourra pas avoir les chevaliers hippogryphes. Ou les pégases. Bah écoutez. On va faire du pli d'argile. On va développer ça. Laisse-méla. Atelier de tissage. Mais je ne veux pas. Je veux faire ça. Voilà. Très bien. Alors. Derrière. Résumé de la faction. Donc ça c'est bon. On vient de le voir. Trésorerie. Objectif. Atteindre 1000 points de chevalerie. Pour la campagne ultime terminée. La bataille finale de la guerre sainte. Ok. Donc. Je suppose qu'il va falloir qu'on mette. Amal et Marianne Burg. Apparemment on est en guerre contre eux. Là il y a les peaux vertes. Nous aussi on. Le duk et Carl. Ok. Donc ça c'est les vampires. La carte est belle. Donc ça après on n'a pas encore découvert. Mais bon. On va aller voir tout de suite les technologies. Avant de se poser sur la. Sur la diplomatie. Je vous conseille de chercher à approfondir vos taquettes. C'est ce que je voulais faire. Code de la chevalerie. Donc chevalerie plus 5. Commandement plus 5. Augmente. Et en implanter. Ok. Investissement économie. Croissance plus 4. Revenu découlant d'économie. Plus 3% de toutes les régions. On va peut-être commencer par ça plutôt. Histoire de se développer plus rapidement. Bon. On reviendra sur le code de la chevalerie après. Héros d'Artois. Héros de paravons. On augmente la diplomatie avec d'accord les différents unifications de la bretonie. D'accord. Donc il faudra qu'on passe par là. Pour unifier la bretonie. Donc autant dire que cela il ne faut pas qu'on se les mette à dos. Au contraire il va falloir user de stratégie et de diplomatie pour pouvoir les rallier à notre bannière. Ok. Investissement économique. Et en diplomatie justement on va aller voir. Voilà. Donc là on a la carte avec la diplomatie. On peut ajouter des filtres pour voir les forces militaires avec qui on est en guerre. Etc. Alors nous. Nous sommes en guerre contre Scaling. Ils sont là-bas. Contre les Craseurs de crâne. Donc ça ce sont les peaux vertes. Les orques. On va même zoomer un peu plus. Ok. Qui sont juste en dessous. Et Marianne Burg. Donc Marianne Burg j'ai l'impression que c'était quand même les premiers. A être. A être. Ah. Les premiers à devoir être. Détendus. Il va falloir vraiment qu'on les. On s'en occupe. On a l'Empire ici. On est neutre envers eux. Ok. Donc je sais pas si. Marianne Burg. Ils sont neutre aussi envers l'Empire. Par contre. Il condamne les intrusions avec Marianne. Contre Marianne Burg. Il est traité avec la Bretonie. Mais nous on veut une Bretonie unie. Donc on va attaquer Marianne Burg. Ok. Qui nous aime bien. Lyonnaise. Lyonnaise qui est juste ici. Alors. On est amical. On a un pacte de non-agression. Bienvenue amis. On espère que nous pouvons venir à une recommandation. RANDFORCE 49. RANDFORCE 2. Ah oui. Pente fiabilité. Ok. On peut passer un accord commercial. Revenu prévu par tour 55. On va essayer. On va voir. Ils ont accepté l'offre. Super. Ça c'est bien. Par contre. Eux on est un peu trop neutre. Donc on va attendre. Avant de faire des alliances avec eux. Quoique. Pacte de non-agression. On va essayer. Ils ont accepté. Donc ça c'est bien. Pacte de non-agression. C'est qui ? Elle l'a fait enchanteresse. Le Gascogny. Accepté. Très bien. Et Bordeleau. En dessous de Moussillon. On pourra peut-être s'unir derrière pour affronter Moussillon. Pacte de non-agression. Ils ont accepté aussi. Parfait. Moussillon. Donc lui. C'est les vampires. Je pense que dès qu'on pourra. On essaiera. De le. On a un pacte de non-agression aussi avec l'empire. Donc ça c'est très bien. Ok. Donc c'est tout ce qu'on a pour le moment. Ok. Très bien. Donc on va se diriger. Alors est-ce qu'on peut recruter pour notre héros ? Est-ce qu'on peut recruter du coup ? Des hommes d'âme supplémentaires ? On n'en a pas beaucoup. On peut augmenter le coût. Tant pis. On a de quoi. On peut se le permettre. Des archers. Ah oui ce sont les paysans. Ah oui. Voilà tant pis. On va faire comme ça. Hop. Et. On ne peut pas venir jusque là. Non. On ne peut pas se déplacer ce tour là. Ok. Est-ce qu'on peut lui donner. Hop. Il a déjà son cheval. Proc de compétence. Il a déjà tout. Et c'est vraiment. Ok. Ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Il a vraiment passé. Fin du premier tour. Voilà. Donc tous les autres jouent. Bordelot. Qu'Aquitaine ici. Les paysans de Bretonnie constituent la main d'oeuvre de nos fermes et moulins. Si l'on en recrute trop pour grossir les rangs de nos armées. Votre revenu agricole en souffrira. Ah oui. Là on le voit de toute façon. Plus 138. Bien perdu. Par contre on est à 12 sur 10. Forcément. Nos champs et vergers manquent de travailleurs. Et notre revenu en souffre. Ok donc on va augmenter la main d'oeuvre pour récolter les bienfaits de la terre. Incursion de pauverte. Votre peuple vit dans la peur car le mal sévit en belle Bretonie. Les pauvertes qui infestent les montagnes et forêts harcèlent et pillent les villages alentours avec une violence décuplée. Autorité moins 20 sur toutes les provinces. Super. On en avait bien besoin. Moins 20. Alors ici qu'est-ce qu'on a pris ? Croissance plus 15 donc. On va prendre autorité. On va vénérer la dame. Au prochain tour. Et du coup. On va vénérer des... On va vénérer ça. Alors je garde... Alors les hommes d'armes ils sont à combien par rapport à eux ? Alors... Eux ils sont plus nombreux. Par contre ils ont moins d'armure. Ils ont moins de commandement. Plus rapide forcément. Mais moins d'attaques. Donc on va virer une foule de paysans. Voilà comme ça on est à 10. Les travailleurs tombent au champ. Les cultures poussent avec abondance. Ok nickel. Voilà donc le roi Luan. Hop. On va se mettre en route. On va aller attaquer Marienburg. Gorcelle ici. Marienburg et Gorcelle qui représentent une zone. Donc une région. Ok. On va aller faire une première bataille avant d'arrêter cette... Cette vidéo. On va essayer d'aller s'occuper du siège de Marienburg. Tant qu'à faire. L'obéissance devient un problème ici monseigneur. Ceux qui habitent la région commencent à s'agiter contre votre domination. Apaisez-les ou supprimez-les pour étouffer toute dissidence. Ça va être problématique. Alors apparemment on peut construire. Une huit de bâtiments. Hop. On peut générer un peu plus de poterie. Taux de croissance. Il n'y a rien pour monter l'autorité. Ici il y a le bar. Mais comme on n'a pas encore monté. De niveau on n'a pas débloqué de nouvelles tuiles. Alors si on recrute un seigneur. On n'a pas les finances pour. On n'a pas de héros disponibles. Ok. Tant pis. On va essayer de se lancer sur le siège de Marienburg. Ah oui là les forces sont pas... Pas terribles. Euh... Alors... On va mettre des... Voilà. On va lancer ça. Un oeuvre disponible pendant 6 tours. Un oeuvre total. Hop. On va mettre la ville à siège. Dans la recherche, je sais plus ce qu'on a pris. C'était pour la croissance ou pour l'autorité. On va voir ça rapidement. Après, les grunts ici, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont rien, ils ont que ça. On copie, on pourrait attaquer les grunts aussi rapidement. Qu'est-ce qu'on recherche ? Croissance plus 4. Et oui. Pas de recherche pour... Des constructions. Code de chevalerie, plus 5. C'est pas... Entre 2, moins 11 par tour, quand même. On a les provinces, mais on va voir. Tour restant 18. Alors, comment on part de là ? Non, on va... Continuer le siège. De toute façon, quand on se trouve en siège contre Marine Buerbe ou contre les... Ça va être pareil. Allez, on va continuer. On dit qu'on faisait un siège pendant 6 tours. Qu'est-ce qu'on a ici, là ? Investissement économique. Bannissez de l'incertitude. Investissez dans l'avenir du royaume. Croissance plus 4 colonies. Revenu découlant des colonies. Plus 3% dans toutes les régions. Ok, donc là, c'était la technologie... Que nous avons recherché. Commandement plus 5 pour... Toutes les paysans. Toutes les foules de paysans. Croissance plus 10. Et là, revenu des fermes plus 2%. Euh... Hum hum. On va prendre les hospices. Pendant 6 tours. Marianne Buerbe, ils en sont... On va continuer. Je ne sais pas trop, euh, cette... Ce que va donner cette, euh... Ce manque d'autorité. On va bien voir. On va voir. À combien ? Moins 63. Ah oui, quand même. On a bien demandé, euh... Autorité plus 10, quand même. Et lui, il donnerait combien ? On ne sait pas combien d'autorité il donnerait. Oh. Je ne peux pas rentrer la couronne tout de suite, hein. Je vais essayer de remplir la couronne. On va remettre le siège. Ils ont quand même pas mal de... Des placements de campagne désactivés. Encore ça. Il me rend des forces de toute façon. On perd. On va remettre le siège. Ça ne sert à rien de se... On va retourner chez nous. C'est peut-être un peu tard. Moins 10. Autorité moins 20 sur toutes les provinces. Il ne faut pas se mettre en déplacement de campagne. Je vais continuer. Bon. Bonne marche. Un peu pénible, ce... Ce manque d'autorité. Je pensais qu'on pourrait attaquer Marianne Burg assez rapidement. On est à moins 2, quand même. Il nous reste combien ? 14 tours. On peut construire l'anguille. Ça, c'est bien. Ou à couronne. Si on monte là, niveau 2, à couronne, on pourra mettre les hommes d'armes, arme d'aste. Semblable aux lances, les Elbards constituent une norme de choix contre les grandes cibles. Elles sont plus lourdes que les lances, ce qui donne l'avantage contre les armures. Donc ça, ça peut être pas mal. Il pourra nous permettre de renvoyer nos... On n'est pas... Si, il a des lanciers. Commandement faible. Ils sont, je pense, des paysans. Ok. Je tourne. Une puissance rivale est venue pour des pourparlers. Elle demande un changement de vos relations. Considérez son offre prudemment. Avec Marienburg. Traité de paix. Ah. C'est autre chose. S'ils veulent un traité de paix. On va accepter. En guerre contre qui? Prévisions commerciales. Oui, ça, c'est nous. Ils sont en guerre juste contre nous. Boum. Ok. On va accepter la paix. Si on peut plutôt s'allier contre les... Contre les orques. Moi, ça me... Château d'Artois. On est toujours à moins de... En diplomatie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on est bien avec eux. Ah oui, ça s'améliore. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord commercial. Ils ont rejeté mon offre. Ok. Les bords de l'eau. Ils ont rejeté mon offre aussi. Là, Yannès. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alliance défensive. Ils ont rejeté mon offre. Ok. Bon. On doit pas être assez puissant pour le moment encore. On va passer le tour. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, connaissance de la dame. Les serviteurs de la dame souhaitent se rendre en pèlerinage sur les lieux saints du royaume. En quête de foi et de savoir. Ils vous demandent de faire un don pour leur noble cause. Faire le don. Soyez bénis. Taux de recherche plus. 20%. Coût de l'action. Plus 40%. Taxer les paysans. Peuple béni. Entretien moins 30%. Toutes les hommes. On va faire le don. On va faire le don. Tant pis si on coûte plus cher. Florence Dubois a un point de compétence non assigné. Ah, très bien. Déplaceur principal. Coût de construction modifié d'encore moins 10%. De la province et convergence harmonique. Lisez les signes d'avertissement. Le sorcier guide l'esprit de ses compagnons leur apportant la prévoyance nécessaire à la victoire. Le temps de repos moins 50%. Ah, on va prendre ça. Sur 200 mètres. Plus de défense et plus d'attaque. Hop. Il va falloir qu'on aille attaquer. C'est pas trop là ce qu'il y a. Ce qui m'embête c'est cette... Ce manque d'autorité là qui nous pourrit un peu ce début de campagne. Qui nous bloque un petit peu. Bon, on va en profiter pour développer la ville. Un de plus. Moins 81. On a encore combien ? 11 tours restants. C'est honteux. Est-ce que le couronne a fini de se développer d'ailleurs au niveau 3 ? Pour qu'on puisse avancer nos bâtiments. Hospice. Notre recherche est terminée. Il faut s'occuper des pauvres au moins pour garantir la productivité. Ah oui. Tout de suite une nouvelle recherche. Recensement des villes. Expérience plus 2 pour les foules de paysans. Capacité de recrutement local plus 1. 5 tours. Ah, un tour. Outils subventionnés. Coup de construction moins 5%. Pour les bâtiments d'infrastructures de toutes les provinces. Ça c'est bien. Coup de recrutement moins 10%. Attaque en milieu plus 10% pour les paysans. C'est très bien ça. En plus un tour. Ça nous coûte 2000. Allons-y. Soyons fous. Couronne. Nous pouvons construire un couronne. Qu'est-ce qu'on pourrait développer ? Petite forge. L'atelier de charpentier qui nous permettrait de faire les trébuchers. Ce qui pourrait être assez bien. Les écuries. Aussi rapidement. 2500 et là 4000. On va développer quand même la cavalerie. Parce que c'est le genre d'unité que j'aime beaucoup. Et à l'anguille. On est pas allé voir à l'anguille. On peut pas. 3200 pour monter au niveau 3. Ok. Pour développer nos chevaliers. Ça c'est une bonne chose. Voilà. Outil subventionnel. Hop. Nickel. Donc. Outil agricole. Revenu d'effet en plus 2%. Donc ça c'était pas mal. 5 tours. Code de chevalerie. On va prendre le code de chevalerie. Ça nous servira quand même pour aller attaquer les... Les... Les orques. Je pense. 2500 points. C'est pas encore le... Le moment. On est à moins 1. Tiens donc. Il reste 9 tours. Allez. 9 tours avant d'aller poutrer les orques. Donc. Au moins on aura peut-être réussi à maintenir un semblant d'autorité. Dans ce début de campagne. Un peu compliqué. L'une de vos colonies perd peu à peu sa population. Il arrive que certaines nuits des quartiers entiers se vident. Ah. Nous laissons aux habitants restant qu'une trace. Un symbole triangulaire inscrit sur une porte ou un mur alentour. Croissance négative. Moins 10 de croissance pendant 3 tours. Super. La couronne. Bon. Tout pour plaire ce début de campagne. Allez. Ok. On va peut-être réussir à éviter l'assurrection. Ce qui n'est pas plus mal. Combien de tours encore ? 7. 8. Alors. Est-ce qu'on peut construire ? Les revenus. Plus de 100. Donc on gagnera 50. Et. Là. On déverrouille les sergents. Montez 2 tours. Et là 4. On va développer ça. Allez. On va vite avancer. Le but n'étant pas bien sûr de passer trop de temps non plus. Le commerce. Ne rien faire. Alors. Diplomatie. Qui c'est ? Artois. Plus important que la guerre aux yeux de certains. Un accord commercial est offert par une puissance rivale. Ok. Ils veulent de la poterie. Plus 107. Et. Plus 57. Donc on gagne plus 50 partout. Si j'ai compris. Ça c'est partout. Mais en tout cas. On gagnera. Alors. Estogne. Ils sont partenaires. Ok. Ils sont en guerre contre eux. Donc on pourra. Limite demander une action groupée contre les Grasoradcrans. On va valider. La Lyonnaise veut une alliance défensive. Ah. Très bien. On va accepter leur offre. Bien sûr. On travaille pour une bretonie unie. Combien de tours encore ? 6 tours. Je suis désolé. Dans cette première vidéo du coup il se passe pas. Il n'y a pas beaucoup d'action. Il n'y a pas beaucoup de combat. Alors. Rendons Gilles fier. Pour une bretonie unie. Mais je suis complètement d'accord. Ils veulent. Augmenter. Très bien. C'est exactement ce que je leur ai demandé. En plus. Tout à l'heure. Qu'ils ont refusé. A bien fait d'attendre. D'être patient. Ils sont venus directement unis. Grand Force 7. On a augmenté. On a pris plus 5 points. Marienbourg. Province de l'Empire. Pacte de non-agression. Leur demande. Leur proposition. Alors. Il est allé. Ils recevront 100. 100 pièce. Ils seront en guerre contre qui ? Contre les nains. Pacte de non-agression On va accepter Si on peut s'unir directement Sans passer par les armes Et se concentrer sur d'autres Alors Pacte de non-agression aussi Accès militaire Qui Artois Et nous paye 300 Oui Bien sûr j'accepte Par la diplomatie qu'on arrivera A unifier la Bretonie Alors l'Empire et le Stirland Grâce à une diplomatie astucieuse Ou peut-être à une intimidation sans retenue La faction Empire de l'Empire A convaincu la faction Stirland De rejoindre leur confédération Ouh Ils vont devenir beaucoup plus forts Moi c'est ce que je souhaite faire aussi Avec l'Artois et tout ça Autorité Je suis la loi Mais qui se prend pour Judge Dredd Obtenu en étant dans une région A l'autorité basse Chevalerie plus 10 Autorité plus 5 Ah enfin Louant niveau 2 Compétence Marcheur Plus 10% De déplacement en campagne Présence charismatique Et fait de l'aura Sur le commandement Plus 5 Toute unité qui se trouve dans l'aura D'un personnage Recevra un bonus de commandement Ou Maître de l'épée Attaque en mêlée Plus 5 On va prendre les marcheurs Pour se déplacer un peu plus rapidement Dans les prochaines vidéos Lorsqu'on ira attaquer les orques Est-ce qu'on peut construire la couronne Apparemment oui Ah bah voilà On va faire nos fours Tant attendu Plus 4 On va pas partir tout de suite Il nous reste 5 tours Au moins tout se règle par la diplomatie On pourra économiser nos forces Pour pouvoir aller attaquer Et nous développer Surtout pour aller attaquer Les orques Qui sont à proximité Là derrière ces montagnes Côte de chevalerie Une recherche de plus de terminé Alors décret sur l'emprise de la mort Ration diplomatique Moins 50 Avec tous les morts vivants Plus 2 de chevalerie Pour chaque victoire Contre les morts vivants Plus 10 en combat Contre les morts vivants Ok Donc là c'est contre le chaos Pour les hommes bêtes Les elfes sylvains Manasse nordique Contre les tribus norse Décret sur la marée verte Plus 2 de chevalerie Les unités gagnent 2 fois plus d'expérience Sur ce qu'elles en font Ces tribus pauvères Mais c'est très bien C'est ça qu'il nous faut 3 tours C'est juste un décret Ça prend 3 tours Ça nous coûte rien Contrairement à toutes les autres recherches On va prendre le décret De toute façon Le temps qu'il nous reste 4 tours On aura le temps de lancer Une nouvelle recherche Et de mettre un petit peu D'argent de coté D'ici là C'est peut-être pas le premier épisode Le plus passionnant Il est un petit peu long du coup On pensait On pourra faire la guerre Assez rapidement Alors Artois Alliance défensive Il fallait une alliance défensive Avec nous Je pense Contre les orques Qui sont là A leur porte Ils nous payent 600 De toute façon Je leur aurais proposé Dans un futur proche Donc on va accepter Ok Continuer Plus 4 L'autorité remonte On est à moins 80 Moins 76 On gagne 4 points d'autorité par tour Quand on aura enfin Retiré l'effet de De peur Face aux orques Ce sera plus 24 On pourra enfin partir Sortir Et effectuer des actions Ça je pense que ce sera Du coup Dans la prochaine Vidéo On ira attaquer Les craseurs de crâne Alors Une grande migration Vient à nos frontières Et demande refuge Face à deux Plus grandes menaces Pouvons-nous les laisser Traverser notre territoire Ou devant nous Les renvoyer Partez Qui n'aura aucune influence Ou bienvenue Migration Tout reste en 3 Recrutement moins 10% Autorité moins 3 Ah non Partez Je ne vais pas Je ne vais pas perdre l'autorité Non plus encore Et me battre là-dessus Ah On peut construire L'anguille Et monter L'anguille Niveau Et bien voilà Florence Dubois A pris un point de compétence On va aller voir ça tout de suite Tempête Tant donné qu'elle est rattachée à nous Pour le moment On va plutôt développer Les sorts d'attaque De magie Alors les sorts du domaine des cieux Manipule l'air Infligeant les coups créatures ailées Zivant Chant de bataille Renvoie sur l'ennemi Sors de tornade Faible Compte un seul guerrier Inflige des dégâts magiques Perturbe les formations Souffle de minuit Ok Donc moins de Baisse l'attaquant là Ok Mais en plus Plus faible Zone de frappe Bombardement Ah ça c'est bien Foudre du ranone Dans un coup de tonnerre assourdissant Le sorcier invoque Une puissante boule de foudre Qui projette sur l'ennemi En le pulvérisant Nous allons prendre ça Mademoiselle Florence Il nous reste combien Deux tours restants Louant face au manque d'autorité Problème d'autorité dans le royaume Pour commencer cette série Le roi décrète Que le fléau peau verte Doit être anéanti Par tous les moyens Mais bien sûr Alors recensement des villes Expérience Ou alors revenu des fermes Plus 2% On va prendre ça Ah Gai des montagnes grises Sinon Ça nous coûte toujours rien Ça prend 4 tours Chevalier plus 3 Chevalier plus 3 Encore moins 50 Avec les tribus peau verte Mais ça on s'en fout Vu qu'on veut les anéantir Plus 10% au combat On va prendre ça On va prendre ça Hop Normalement L'autorité va revenir A un niveau convenable On arrêtera cette première vidéo Ce premier épisode Là dessus Voilà plus de problème d'autorité Nous sommes à plus 24 Donc ça c'est bon Si on sort La couronne On est à plus 16 Parfait Donc on va pouvoir Se diriger Tranquillement Vers les orques On va rester vers chez nous Ça va jusque là Non la frontière est là On va rester ici Et on ira attaquer Grenzint Dans le prochain épisode Je vous remercie D'avoir tenu jusque là De m'avoir suivi De m'avoir écouté D'avoir regardé Louan Patienté Sagement A couronne Face au manque d'autorité A cause des orques Que nous allons bientôt Poutrer hors de ce pays Je vous donne rendez-vous Du coup Pour un second épisode Je vous dis à très vite Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A bientôt Bye bye